... Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va aux Etats-Unis pour parler de la marque Fog Fluid. Donc j'ai commandé des samples chez Illiquid & Co. Donc pour tester cette marque, j'ai deux liquides à vous présenter, le Hand Check et le Daddy Issues de chez Fog Fluid. Donc Fog Fluid c'est une marque par Wacky Vapes et Dripping Miss Seats, donc un peu compliqué à dire. On a deux liquides qui vont être assez différents. On va tester ça, je vous fais la présentation des petits samples qui sont vendus chez Illiquid & Co en 1,5 ml. Donc on va tester là-dessus. Donc on n'aura pas la présentation des bouteilles pour cette fois, désolé. Mais ça permet quand même de faire une revue de ces fameux liquides. Donc c'est parti pour le test du Hand Check. Alors ce premier liquide Hand Check que j'ai dans cette petite fiole de 1,5 ml, donc il est couleur marron, très ambré, on peut voir le marron et on va dire. Donc on va avoir un liquide, je n'ai pas la composition PGVG, mais c'est un liquide qui est plutôt orienté glycérine végétale. Donc à vue de ça, je dirais que c'est un 70-30 ou un 80-20 en glycérine végétale. Mais je n'ai pas de certitude malheureusement. Au niveau de l'odeur, on a une odeur de fraise qui ressort pas mal. Ça a l'air assez spécial, mais plutôt gourmand en même temps, donc c'est un fruité, mais plutôt gourmand, on va voir. Je le mets dans le dripper, on est sur un 6 000 g de nicotine. C'est parti pour le Hand Check de chez Fog Fluid. Belle vapeur, on est sur un taux assez fort en glycérine végétale, ça on le sent tout de suite. On a un liquide plutôt doux, mais pour du 6 000 g. Alors, au goût, on ressent clairement la fraise tout de suite, en bouche. Une bonne fraise vraiment agréable. Derrière, on va avoir des saveurs plus gourmandes. A priori, on a du chocolat blanc, donc un peu difficile à ressentir. Mais c'est vrai qu'on ressent pas mal de choses derrière. Et aussi, on va avoir de la cerise qui arrive en fin de vape, une petite touche de cerise. Mais la note dominante est clairement une fraise avec derrière une espèce de crème au chocolat blanc. Donc on va avoir une fraise avec une crème un petit peu savoureuse, avec un goût assez particulier. Et une note de cerise sur la faim. Liquide qui est en même temps fruité et qui finit sur un gourmand au niveau de la vape. Ça passe très bien. Bon, ça se rapproche pas mal également de tout ce qui est Mother's Milk et compagnie. On est sur un liquide qui n'est pas trop sucré, plutôt agréable. Moi, je suis plutôt agréablement surpris par ce liquide N-Check que je trouve plutôt bon, crémeux. Et en même temps, avec un bon goût de fraise bien appuyé qu'on va ressentir clairement. Et on passe maintenant au Daddy's Issues. Donc un liquide différent, donc de chez Fog Fluid, couleur ambrée. Toujours dans la même proportion, donc beaucoup d'hystérine légitale. Et toujours en 6 mg de nicotine. A l'odeur, on a de la banane. C'est à peu près tout ce que je sens. D'ailleurs, je sens des arômes un petit peu gourmands. Mais on a clairement de la banane en note principale. Donc c'est parti pour le Daddy's Issues. Vapeur tout à fait correcte. Hit assez léger. Bizarrement pour du fils, le hit est assez léger sur ces liquides. Alors, au niveau du goût, on va avoir un goût assez léger. Peut-être même un peu trop léger, je trouve. C'est bizarre. On va avoir effectivement de la banane en note dominante. Et on va avoir derrière un goût de fraise, donc banane fraise, avec également donc un goût de fruit à coque en fin de vape. Une sorte d'amande grillée a priori. Mais on est clairement sur un liquide fraise-banane un petit peu crémeux. Ça se vape bien, c'est plutôt onctueux. On a une vape franchement agréable. On a des arômes qui ne sont pas trop surchargés. On va avoir un liquide qui va pouvoir se rappeler tout au long de la journée et qui a un goût de fruit. Mais en même temps, qui tire vers un gourmand avec ce côté un peu onctueux et sucré. Il n'est pas mal. Mais je trouve que le premier est un peu plus marqué. Le handshake est un peu plus marqué. Celui-là est beaucoup plus discret. Et ce n'est pas non plus les liquides de l'année au niveau de ce qui se fait en liquide import. Voilà. Donc en conclusion, on va dire que c'est des liquides qui sont tout à fait corrects. Maintenant, il y a beaucoup. Donc les deux sont à base de fraises. Il y en a un qui a de la banane à l'intérieur. Mais sur les deux, je dirais que le handshake est un peu plus marqué avec son côté fraise, crème de chocolat blanc. Ça donne un côté fruité et en même temps gourmand assez agréable. Le daddy's issues est un peu moins marqué et passe un peu inaperçu après avoir testé le handshake. Au niveau des tarifs, il faut savoir qu'actuellement, Liquide & Co fait moins 50% sur ses liquides. Donc le daddy's issues de fog fluide est à 11 euros pour 30 millilitres. Donc voilà, il ne reste pas beaucoup de bouteilles si ça vous intéresse. Fraises, bananes, donc pour le handshake, il n'y en a plus. Donc par contre, mais pour le daddy's issues, il y a encore quelques bouteilles à 11 euros à moins 50%. Et vous avez du 6 mg de nicotine en disponible. Donc si ça vous intéresse, jetez-vous dessus dès maintenant. Également, j'en avais déjà parlé, leur petit sample. Ils ont pas mal de liquides qui sont en sample à 1,5 millilitres. Pas très cher, ça permet de pouvoir tester les liquides si vous souhaitez avant de les acheter en bouteilles de 30 millilitres. Donc c'est toujours intéressant. Enfin moi, j'adhère au principe. Après, chacun fera comme il veut. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501